Un trafic au ralenti sur ce terminal privé du port de Fosse 2XL où la file des camions s'agrandit chaque jour. A l'origine, une défaillance informatique sur un nouveau logiciel de la société Seahard France, opérateur privé sur le port. Un petit bug et de gros bouchons sur la plateforme logistique. Les routiers sont donc contraints de patienter des heures avant de livrer ou de charger leur conteneur. Hier j'avais des collègues qui ont resté ici jusqu'à 21h, ils n'ont pas pu charger, donc là ils se sont retournés, ils sont là dans la queue. On passe des journées pour sortir un conteneur, un seul conteneur, il nous faut au moins 6h pour sortir un conteneur. Les chauffeurs grognent car les rotations ne sont plus assurées dans les temps. Résultat, un manque à gagner évident pour les petits transporteurs dont les délais s'allongent. La Fédération Nationale des Transporteurs Routiers menace même de répercuter le coût du temps d'attente et de le facturer à 6 yards. On est censé faire 3 tours par jour pour amortir tout ce qui est frais, tout ce qui est là, si on fait un tour par jour c'est le bout du monde. Qu'est-ce qu'il dit le patron ? Le patron ? Il s'arrache les cheveux comme tous les patrons. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? On nous dit qu'il faut relever le pays, ben regardez, vous voyez vous-même. Après on s'étend que les entreprises délocalisent, ça ne m'étonne pas. La direction de Sierre France n'a pas souhaité nous recevoir. Néanmoins, elle indique que ce problème informatique à l'origine de ce vaste bouchon pourrait être résolu dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada